Bonjour et bienvenue chez Darty. Pour acheter par téléphone ou obtenir les horaires ou les coordonnées d'un magasin, veuillez composer le 0892 011 010. Votre appel ne peut aboutir. Le numéro que vous avez composé n'est pas autorisé. Pour autoriser les appels vers ce numéro, pour autoriser les appels vers ce numéro, dans votre espace client. Qu'est-ce que vous faites quand votre machine à laver et la vaisselle tombe en panne et que vous avez 10 personnes à la maison de chez vous ? Ça c'est un vrai problème et c'est ce qui m'est arrivé. Et en plus un samedi, j'ai appelé le plombé du coin que je connais. Malheureusement le week-end il est fermé. Alors quand même je vous préviens, si vous essayez de vous battre contre des groupes plus importants, si vous n'apportez pas un service client supérieur, par exemple de pouvoir vous déplacer le week-end si quelqu'un est embêté, et bien à ce moment-là vous perdez vos clients. Au contraire si vous mettez en route un service client exceptionnel, les clients s'en souviennent et la prochaine fois ils feront appel à vous parce qu'ils savent que vous êtes toujours disponible. Bon bref, il était fermé donc je suis allé sur internet. Est-ce que c'est ce que vous feriez vous aussi ? Donc j'ai tapé machine à laver et je suis tombé sur Darty. Alors Darty, oui Darty en priorité puisque je connaissais Bernard Darty qui m'avait d'ailleurs invité une fois à déjeuner chez lui et nous avions pas mal bavardé au sujet de la relation client, des services clients. Alors je suis allé chez Darty mais j'ai aussi cherché Boulanger. Boulanger, je suis allé sur le site de Boulanger et quand j'ai voulu appeler d'abord Darty et puis ensuite Boulanger, en fait il n'y avait rien, c'est un faux numéro de téléphone qui ne mène à rien. C'est simplement un piège pour obliger les gens à aller sur les sites internet, s'enregistrer et donner toutes leurs coordonnées. C'est ce qu'ils appellent l'espace client. En fait c'est simplement le fait de pouvoir récupérer toutes vos données. Alors c'est quand même un peu stupide parce que quelquefois on pourrait se dire c'est quand même pratique de pouvoir appeler quelqu'un, dire voilà j'ai ma machine à laver qui est tombée en panne, est-ce que c'est possible d'en acheter une tout de suite aujourd'hui ? Alors j'ai fait 45 km, je suis arrivé à Tarbes et à Tarbes je suis allé en priorité chez Boulanger pour voir ce qu'il y avait chez Boulanger. Un magasin magnifique, splendide, j'ai été très bien accueilli, on s'est très bien occupé de moi, chez Darty aussi. Ce qu'il faut quand même remarquer souvent dans ces grands magasins c'est que les employés sont là mais en fait on ne les voit pas. Ils sont par grappes, ils discutent entre eux et quand les clients arrivent, à ce moment-là, éventuellement, si on leur pose la question, ils viennent vers vous et ils vous renseignent, enfin ils vous renseignent. Bonjour, je voudrais acheter un lave-vaisselle. Oui, vous allez les avoir tout là-bas au bout. Carte bleue ? Excusez-moi, vous avez des lave-vaisselle ? Au fond du magasin monsieur. Merci. Il n'y a pas un chat. Personne de chez personne. Quand on demande un renseignement dans un magasin de la taille de Boulanger ou de la taille de Darty, l'idéal c'est d'avoir quelqu'un qui ne vous dit pas seulement c'est là-bas, c'est au fond, mais qui vous accompagne et qui vous met en relation avec le responsable du rayon. Je vous mets la vaisselle, la référence de l'article, la remise que je vous ai fait sur l'achat. Donc la disponibilité des pièces qui sont elles pendant 11 ans, c'est-à-dire que votre produit pendant 11 ans, s'il fonctionne, même s'il est plus en garantie, on peut vous trouver des pièces de réparation. La livraison qui est donc prévue pour le 28, qui sera donc... Stanislas, il connaît tout sur les appareils, il était super efficace, il m'a donné plein de bons renseignements. Le problème qu'il y a dans ces magasins, c'est qu'il y a le site d'une part, il y a le magasin d'autre part. Donc en fait, il n'y a pas de numéro de téléphone pour joindre le magasin, il y a juste le site internet qui est je ne sais pas où, et on ne peut avoir absolument personne. Donc ça, c'est vraiment catastrophique pour le service client. Parce que si on est à Tarbes, on ne va pas aller commander sur le site internet qui est à Lille, qui va compliquer les choses. Dans les deux entreprises, que ce soit au Boulanger ou que ce soit chez Darty, les vendeurs étaient tous les deux exceptionnels. Ils étaient super sympas. Alors la bonne question qu'on peut se poser, c'est pourquoi j'ai choisi Boulanger et non pas Darty ? Alors ça, c'est la bonne question. En fait, si vous étiez en panne et que vous aviez dix personnes à la maison, est-ce que vous auriez envie de faire la vaisselle matin, midi et soir ? Non ! Alors que moi, j'ai choisi celui qui pouvait m'apporter la machine à laver la vaisselle le plus vite possible. Et le plus rapide, c'était Boulanger, puisque Darty, au premier jet, m'a proposé 13 jours, alors que Boulanger, c'était sous 4 jours. Donc finalement, malgré les efforts du vendeur de Darty, qui a été très sympathique, j'ai fini par acheter ma machine chez Boulanger avec un vendeur top, qui connaissait tout parfaitement, qui connaissait parfaitement le fonctionnement des machines, qui m'a très bien conseillé, et j'ai fini par acheter chez Boulanger. N'oubliez jamais que dans les ventes, c'est la relation client qui fait la différence. C'est tout. Je n'ai pas demandé un prix, j'ai demandé une rapidité, parce que je voulais un service client rapide. Alors les faux numéros de téléphone, ça c'est du marketing à la noix, ça ne vaut rien, ça fait fuirer les clients, ça énerve. Ne mettez pas des faux numéros de téléphone où il n'y a rien au bout. C'est vraiment stupide, mais un très bon point pour Boulanger, un très bon point pour Darty. Et la prochaine fois, je pense que j'irai chez Boulanger directement, et j'éviterai de passer par le site, puisque ça ne sert à rien. Ce site Boulanger est nul, le site de Darty est nul. Pareil, ce qui est proposé sur Internet, c'est nul. C'est nul, à ne pas faire. C'est super énervant de téléphoner pour rien, et d'avoir un numéro de téléphone qui vous dit « La ligne est encombrée, rappelez plus tard », ou plutôt « Inscrivez-vous sur le site ». En fait, on s'aperçoit que c'est mensonger, parce que quelle que soit l'heure à laquelle on appelle, on s'aperçoit que de toute façon, la ligne est toujours encombrée. Donc ça, c'est très désagréable. Alors, Darty et Boulanger, changez ça s'il vous plaît, ça sera plus sympa. Si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas, je suis à l'écoute. Alors la question, c'était de se demander aussi, si je faisais affaire avec Boulanger, est-ce que Boulanger tiendrait ses promesses, c'est-à-dire la livraison le mardi matin, commandé le samedi, livraison le mardi matin, entre 8h et 1h. Alors, à ma grande surprise, le camion est arrivé, les livreurs qui sont arrivés étaient deux jeunes très sympas, plutôt costauds. Des mecs très sympas et efficaces, rapides, sympathiques, qui connaissaient leur boulot. Et ça fait plaisir de voir des livreurs comme ça, ça laisse une bonne image, plutôt que de voir des gros bedonnants avec la moustache et la cigarette au bec, en vous disant, c'est ici pour la machine à la vue ! Ouais, non, ça, c'était pas classe. Mais les livreurs de chez Boulanger, ils étaient top classe. Donc, la prochaine fois, je pense que je ferai appel à Boulanger. Voilà, eh bien, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous sera utile, et si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio